Et bien le bonjour mes amis conquérants, bien le bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on va commencer d'une façon particulière, on va faire un topo, on va faire un point sur les alliances. C'est pour ça qu'il y a cette magnifique carte en plein milieu de l'écran. Donc quelle est la situation du Saint-Empire Romain Germanique ? Quelle est son emprise sur l'Europe et le monde ? Grâce à ses alliés, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc déjà là, on voit en noir le Saint-Empire Romain Germanique et en blanc, bon ça ressort pas super bien, ses alliés les plus précieux, on va dire, c'est les états pontificaux. Donc ça c'est l'alliance de base, vraiment l'alliance primaire, le noyau à conserver par-dessus tout, parce que les états pontificaux on peut pas se les mettre à dos tout simplement. Dans le second cercle de l'alliance du Saint-Empire Romain Germanique, vient la France. La France qu'on voit ici, qui est un bon territoire, qui coupe l'Empire en deux, donc c'est quelque chose qu'il va falloir gérer au plus vite. Et on voit aussi que la France a une petite esclave au Moyen-Orient qu'elle a gagnée grâce à une croisade. Vient ensuite, bon ça c'est un tout petit allié, ancien ennemi de l'Empire, mais aujourd'hui il apparaît en tant qu'allié. Donc c'est l'Ecosse, voilà, qui permet d'avoir une présence de notre alliance sur les îles britanniques. Bon, on va pas s'étendre plus là-dessus. L'Ecosse, je pense dans tous les cas, qui vont pas tenir très longtemps face aux Anglais. Et vient maintenant l'alliance un peu plus étendue, pour protéger nos frontières de l'Est. On voit le grand allié, le puissant allié, l'Empire de Neuve-Grotte qui contrôle un territoire, somme toute, gigantesque. Donc ça, le Saint-Empire romain germanique, les Etats pontificaux, la France, l'Ecosse, bon, Neuve-Gorod, c'est l'alliance centrale qui va nous permettre, nous, le Saint-Empire romain germanique, d'écraser tous nos rivaux actuellement présents en Europe. Mais il y a aussi une alliance étendue par le biais d'Etats vassaux, voilà, qui apparaît ici. Les Mongols et les Turcs en beige et en vert sont des vassaux de Neuve-Gorod, donc vous voyez l'influence de cet empire qui est tout bonnement gigantesque, et la Chine en bleu, allié du Saint-Empire romain germanique, pourra avoir déjà une petite présence en Asie, bien que cette alliance ne soit pas forcément très utile pour l'instant, on va dire. Et face à cette alliance qui contrôle, somme toute, une très grande partie du monde, se trouve une autre alliance, l'Alliance Anglo-Danoise, qu'on voit ici, qui contrôle quand même un sacré morceau de territoire en Europe. On voit toutes les îles britanniques, la Scandinavie qui appartient, et un morceau de la France qui appartiennent à l'Angleterre, c'est pour ça que je pense que l'Ecosse ne va pas tenir très longtemps, et le Danemark qui appartient au Danemark et qui est allié à l'Angleterre. Donc le Danemark, quand même, c'est très embêtant parce qu'ils sont une porte d'entrée, une tête de pont pour les Anglais en Europe. Ce qu'on peut voir grâce à cette carte, c'est que l'Anglais, qui fait partie d'une autre alliance, peut être bouté hors de France. Ce qui permettra deux choses, c'est déjà agrandir le territoire du Saint-Empire romain germanique, agrandir sa puissance, mais aussi affaiblir la France en prenant des territoires légitimes de ce royaume. Donc entrons sur la carte de bataille et voyons plus précisément ce dont je vous ai parlé, c'est-à-dire, c'est-à-dire la présence anglaise sur le territoire de France. Ce qu'on va faire, c'est que j'ai déjà positionné mon empereur, nouvel empereur Johannes, oui parce que son père est mort. Donc le nouvel empereur lui-même, âgé de 56 ans, va déclarer la guerre à l'Angleterre et il est bouté hors du continent, ce qui réduira énormément leur influence et en même temps, ce qui me permettra indirectement d'affaiblir la France parce que je boufferai de leur territoire, tout simplement. Donc nous sommes en 1160, nous n'avons plus d'argent, nous n'avons plus rien, donc passons le tour et le prochain tour, l'année 1161, sera l'année d'une déclaration de guerre. On va d'abord voir ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il se passe ? Élection papale. Alors, on va voter, moi j'ai aucune chance, donc on va voter pour le pape français pour que, justement je vais attaquer l'Angleterre, le pape il ne faut à tout prix pas qu'il soit anglais. Donc, go voter pour le pape français. Alors qui ? Le pape français a gagné, les polonais ont voté aussi pour le pape français. Très bien. Alors qu'est-ce qu'il s'est passé d'autre ? Ok, très bien. Faites nos astilités, rapport de construction, si t'es en développement, faction la plus avancée, faction la plus riche. D'accord, bon. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va leur déclarer la guerre. On se met ici en position, on attaque et ils battent en retraite, c'est terrible. Bon, alors on va voir quelles sont leurs troupes dans le château. Bon, ouais, des troupes qui sont vraiment très moyennes et ici des troupes très moyennes aussi. J'ai une armée qui est extrêmement puissante, donc on va assiéger le château. Voilà, on va assiéger le camp. Qu'est-ce qu'il se passe ? Dégradation des relations avec l'Angleterre, guerre avec l'Angleterre. Oui, bah oui, ça c'est plutôt logique. On aide la France. Sinon, au niveau de la gestion de l'Empire, où en est-on ? Ma frontière Est est gardée par deux armées ici extrêmement puissantes. Celle-ci, elle n'est pas très puissante, mais elle peut dissuader. Celle-ci, c'est juste une armée de base. Ici, on a une armée de première classe et ici, on a une armée vraiment encore plus puissante. Ma frontière Sud avec la France dans la péninsule ibérique est gardée par une seule armée. Une armée d'extrême qualité, l'armée la plus puissante qu'est le Saint-Empire romain germanique. Et pour l'instant, ici, il n'y a plus rien à faire. Il faudrait juste couper toute possibilité de renfort. Mais où peuvent-ils arriver ? Les Danois, les Danois qui sont alliés aux Anglais, c'est un danger potentiel. Mais j'ai des armées ici qui guettent. Donc, tout va bien de ce côté-là. En vrai, je vais développer un peu les villes, mais je pense que je n'ai rien d'autre à faire pour ce tour. Bon, ben voilà, paf, paf, et on change d'année. Hiver 1161, amélioration de relation avec la France. Très bien. Rien d'autre de fou. Agence détectée en Pologne, on s'en fout un peu. Donc ici, à Caen, ce qu'il faut faire, c'est forcer l'attaque sur le château pour ensuite aller conquérir Rennes. Il ne faut absolument pas que la France puisse reprendre ses territoires. Donc, on va attaquer Caen. Je pense que ça va passer, ça passe largement. Ouah, 672 morts. Bon. Allez, pas grave, on prend, on va envoyer l'armée directement à Rennes. Voilà, qu'on assiège. Ici, on envoie des renforts à Caen. Voilà, pour protéger la ville. On répare ce qui a été détruit. On fait une petite forge et on n'a plus d'argent. On n'a plus d'argent du tout. Donc, on passe. Elle en est 1162. Ouais, guilde des forgeurs d'épées. Très bien. Qu'est-ce qu'il se passe ? De toute façon, la plus avancée, c'est moi-même. La plus riche, c'est moi-même. Très bien. Ouais. On va pas en fin de tour. Ouais. Oh, les apaches, première puissance mondiale. D'accord. Ok. Bon, c'est par rapport aux militaires encore. Bon, très bien. Alors. Oh, on est plutôt pas mal. On est plutôt là. C'est qu'on va assiéger Rennes. Ici, est-ce qu'on peut recruter des soldats ou tout simplement détruire cette armée qui reste là ? Ça me paraît un peu présomptueux. C'est fait quand même. Voilà. Cassez-vous. Ici. On fait rien. Voilà. Très bien. Très bien pour ici. Ensuite. Écoutez, on peut plus rien faire d'autre. On peut plus rien faire d'autre. On attend que le siège de Rennes soit fini. Et rien de plus. On garde un oeil quand même sur notre allié à l'Est qui, ma foi, est, je pense, en train de gagner sa guerre contre la Hongrie. Donc, pour l'instant, c'est comme pour la France. C'est notre allié. Mais le problème, c'est qu'un allié trop gros est un allié vraiment gênant qui peut se transformer en rival mortel. Je vous le rappelle qu'on est au Moyen-Âge. Donc, les alliés, c'est bien. Les alliés trop gros et gênants et qui se transforment en rival mortel, c'est moins bien. Donc, on garde un oeil quand même. On va faire attention. S'il déclare la guerre à la Pologne, on va être obligés, nous aussi, de déclarer la guerre à la Pologne pour ne pas laisser Novgorod s'engraisser encore et encore sur ma frontière Est sans jamais agir. Donc, la Pologne est dans le viseur du Saint-Empire romain germanique. Les territoires polonais appartiendront un jour. Waïch ! Ce n'est pas de suite. Je ne veux pas pour l'instant déclarer de guerre à la Pologne. Donc, on attend et on change de tour. On passe à l'hiver 1162. Alors, le petit mariage. D'accord. Faction la plus riche. D'accord. Très bien. Pour la construction, on est content. Annonce d'alliance. Égypte-Angleterre. On aura tout vu. Khmers. Les Khmers, je ne sais pas ce qu'ils veulent. Laissez-moi donc. Laissez-moi donc les Khmers. Sur le théâtre de guerre breton, on voit qu'il y a encore huit tours, c'est-à-dire quatre ans de siège. Bon, on n'y est pas du tout. Après, les soldats sont quand même très faibles. On pourrait forcer l'attaque. Mais il n'y a pas de raison de presser cette guerre pour l'instant. Donc, on va laisser faire. Ici, je vois qu'il y a un rebelle. Capitaine Richard. Qu'est-ce qu'il veut Richard ? Ça, c'est un Anglais, ça. On reconnaît. C'est les Anglais qui manipulent. Allez, regardez-vous. Capitaine Richard. Tu dégages. Et ouais. Laisse Marseille tranquille. Mon joaillot. Ouais, Marseille, c'est la ville la plus riche de l'Empire. Il ne faut vraiment pas que ce soit le bazar. En gros, vous voyez que pour le... Là, chaque tour, chaque saison, je n'ai pas grand-chose à faire. Ce qui est quand même plutôt bon signe. Ça veut dire que l'Empire va bien. Les choses se construisent. L'Empire se développe. Et la guerre n'est pas un frein à l'avancée de la progression de l'hégémonie impériale. Donc, quand ça va vite, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que tout va bien. Donc, on passe en 1163. Alors, qu'est-ce qui se trame ? Faction la plus avancée, d'accord. Réussite de la mission. Répandre la parole du Seigneur. Alors, c'est très bien c'était ici. À Budapest, une région orthodoxe qu'il faut convertir en catholicisme. C'est chose faite. Annonce de faction. Albrecht von Bulk. Il a 16 ans. Il est où ? Il est à Venise, je crois. Ah non, il est à Vienne. Donc, ça pourrait être intéressant, en vrai, de le positionner dans ce fortin. Et de créer une armée avec lui en tant que général. Ensuite, rien d'autre d'important. Oh, une épidémie. Une épidémie à Milan. Ça, c'est pas bon, ça. Ça, c'est pas bon du tout. Moins 6% de croissance de la population. La ville me ramène vraiment plus d'argent. Parce que l'économie est dévastée à cause de la maladie. A cause de l'épidémie. Aïe, 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 aïe. Bon, bah écoutez, c'est comme ça. Les fléaux s'abattent parfois sur les hommes. Sans qu'on comprenne pourquoi. Écoutez, j'ai rien d'autre à faire. Donc, je passe la main, simplement. Ah, qu'est-ce qui se trame ? C'est la gué. C'est la gué. Alors, qu'est-ce que c'est ce fatra ? Ah, c'est le capitaine Voislav qui m'appelle à l'aide dans la guerre de Novgorod contre la Hongrie. Et le roi Sitchak, le fou. Donc, on va refuser. On va refuser. On va pas se déclarer une guerre à l'Est. On croit que ça pourrait être intéressant, peut-être. Peut-être intéressant. Il va falloir le soldat hongrois. Ouh. Ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être intéressant. Je sais pas. Je médite. Non, je médite plus. Non, je n'accepte pas d'entrer dans cette guerre. Alors, rapport au vrai, détail. La action la plus avancée, c'est la Chine. La plus russe, c'est la Chine. Très bien. Bon, on se tire la boire avec la Chine. Ici, sur le front de Bretagne, plus que deux ans et demi de siège. Donc, ça suit son cours. C'est très bien. J'ai de l'argent qui rentre dans les caisses de l'État. 1164, elle m'a l'air d'être une bonne année. Donc, on passe en hiver et nous allons fêter Noël tranquillement dans le Saint-Empire romain germanique. Il n'y a rien de la Pologne qui m'envoie souvent des agents quand même. C'est assez troublant. Ouh là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, peut-être les taxes qui gênent. Ouais, on peut augmenter les taxes pour gagner plus d'argent, évidemment. Bon, si ça pose trop de problèmes à la population, on baisse les taxes. On ne va pas se mettre à dos une ville entière. Il y a un risque de révolte juste pour gagner plus d'argent. Bon, ben écoutez, rien de fameux à faire, j'ai l'impression. Peut-être un petit peu de... Oh, à Florence, on peut faire ça. Ben voilà. Plus d'argent. Super. Les français qui veulent se battre. Ben écoutez, j'arrive, allez. On vous aide. Détruire des rebelles, ça fait toujours plaisir. Hiver 1165. Fin de hostilité. Ok, ça c'est l'autre bout du monde. Super. Faction détruite. Hongrie. Ouh. L'échiquier se met à place en Europe. Oh là, Hongrie a été détruite par Novgorod. Ah ouais, carrément, quoi. Il n'y a pas de vassalisation, rien. Ils ont annexé l'intégralité du territoire hongrois. C'est... Les mecs, les mecs ne rigolent zéro. Donc maintenant, ce qu'il va falloir voir, c'est vraiment garder un oeil sur Novgorod. Et s'il déclare la guerre ou pas à la Pologne. Ce qui est possible. Ce qui est une chose qui est vraiment possible. Et le cas échéant, l'Empire devra agir en conséquent des actes de son allié de l'Est. Mais pour l'instant, l'Empire est sur un autre front, en Bretagne, où la ville de Rennes est assiégée depuis déjà 7 ans. Et ne tiendra encore qu'une seule année sous les coups de boutoir de l'Empereur Johannes. L'Anglais terrifié va-t-il livrer bataille ? Telle est la grande question. Mais pour le moment, il est temps de passer en 1166. L'Empereur est mort. 1166, une année de deuil. Donc ça veut dire que cette armée n'a plus de Général. C'est bien ça. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va être obligé de lancer l'assaut sur Rennes. Parce que l'armée, sans Général, risque de trahir l'Empire. Donc on attaque directement. Dans tous les cas, l'Anglais est affaibli. Alors qui est-ce ? C'est un membre de la famille royale. Harry Greystock. Et le capitaine Roger sont les opposants au capitaine Marcus qui va tout simplement prendre Rennes sans aucun problème et marcher dans la ville. Ensuite, le capitaine Marcus va devoir exterminer le capitaine Roger pour les bouter hors du continent. Roger, on se casse et on meurt. Et on n'en parle plus. L'Empire n'a eu aucun souci à venir à bout de l'Anglais faiblement implanté sur le continent. Il a été rejeté à la mer et retourne dans ses îles. Et maintenant, les choses sérieuses vont commencer. Pour s'étendre et imposer son hégémonie au reste de l'Europe, le Saint-Empire romain germanique va devoir faire un choix. Envahir le territoire polonais au risque de se retrouver aux prises dans une guerre sans merci contre Novgorod, protégeant son influence ou asseoir sa suprématie sur l'Europe occidentale, écrasant par le biais le royaume de France, son allié, notamment éternel. Quelle stratégie va suivre l'Empire ? Vous le saurez dans la prochaine vidéo. Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada